Bonjour, j'ai 60 petites secondes pour vous montrer que ça bouge en voie le nuit. Venez avec moi dans un monde virtuel rempli d'images et de son. Ce mur tout ouvert est en fait un studio virtuel. Il peut prendre toutes les apparences. Ces jeunes demandeurs d'emploi sont formés aux techniques les plus pointues, utilisées à la télévision, au cinéma et dans les jeux vidéo. Les jeunes viennent apprendre le fonctionnement d'un studio virtuel au travers de ces différentes étapes. Dans un premier temps, la partie pré-production où on apprend la création de décors 3D, qui seront les décors informatiques à la place de décors traditionnels. Technocité les forme aussi notamment aux effets spéciaux. On apprend à utiliser l'éclairage, on apprend à utiliser le studio virtuel, on apprend à utiliser les caméras, les appareils photos pour réaliser l'émission. Et l'émission qu'on a choisie cette année, c'est l'astronomie. Pour garantir une formation de qualité, donc des emplois, l'Union européenne et les autorités publiques ont investi près de 3,5 millions d'euros pour équiper ce centre de formation. Les nouvelles technologies n'ont plus de secret pour les stagiaires. Je me suis raconté.